Bonjour à toutes et à tous, c'est Maxilv pour l'épisode 11 de Princeps Romani. Et on passe immédiatement le tour afin de ne pas perdre de temps. Cet entre-tours, je vais un peu vous parler, suite à la suggestion de Virio, de ce que pensait le peuple au final de tout ça. Parce que c'est difficile de retrouver quelle était l'opinion publique, puisque même si elle était mise à contribution, utilisée par les différents généraux qui voulaient confisquer le pouvoir, elle n'était jamais exprimée directement. On a des cas très rares comme celui d'Herculanum et de Pompéi où, vu que tout a été conservé tel quel, et bien on a encore des traces de graffiti et on peut avoir un petit peu une part d'expression publique plus large. Mais la plupart du temps, ce sont plus le milieu sénatorial ou encore le milieu équestre qui sont riches en informations, ou alors éventuellement les Grecs, ce qu'ils pensent des Romains. Donc c'est souvent une partie de l'élite et c'est pas facile de savoir ce que pense le peuple. Il s'avère que, eh bien, la plupart du temps, les distributions de blé, par exemple, ou même les dons que pouvaient faire les grands généraux, par exemple César à la fin, quand il donne au peuple différents cadeaux en fin de compte. Mais nos dieux y sont favorables. Attaquer ces peuples aideraient notre cause. Oui bon, on verra plus tard. Mais du coup, on a du mal à toujours savoir exactement ce que pense le peuple. Il s'avère qu'il est forcément plus proche des impérators qui sont, des impératoresses, devrais-je dire, qui sont assez gentils et qui sont plus du côté populares, qui, on va dire, par calcul politique le plus souvent, leur font des dons. Et évidemment, ils les entretiennent comme on entretiendrait une clientèle. Mais c'est une question difficile, enfin délicate, parce que, voilà, le peuple, jusqu'où on peut parler au nom du peuple, sachant qu'on a très peu de sources le concernant. Enfin bref, nous en reparlerons au prochain entretour. Donc nous avons un vétéran. L'accord commercial avec les belges et dissous. Oui ça, d'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Un nom militaire. Je crois qu'on a un autre espion patricien. Voilà. Faction rejoint la guerre. Romp contre la Numidie. D'accord. La Numidie se retrouve en difficulté. C'est bon qu'elle tienne le temps qu'on envisage autre chose. Rapport de construction. Une villa, ici. Si il n'y a plus de population en Aquitaine. Villeforgeron. On va mettre un peu de blé, je pense. Ce sera bien. Parce que là, c'est de la nourriture. Là, c'est de l'ordre public. La misère. Mais on a ça qui tient. On va mettre de la nourriture. Ça sera bien. Provinces contestées. Oui, d'accord. Ça, c'est celle qui... Parce que... On a les ruges qui ont... Qui se sont emparés de ça. Est-ce que je suis en guerre contre les ruges ? C'est pas impossible. Je suis en guerre contre eux. Donc, je pourrais tenter... Eh bien... De leur prendre cette... Cette ville. Ce serait un calcul, évidemment, intéressant. On va envoyer d'abord notre petite espionne. Pour sonder cette... Sabotage militaire. Pour donner les provisions. Pour voir ce qui se passe. Et on aura sans doute encore... Du combat à faire durant ce tour. Ça va... Ça va remuer. Échec propice. Mais décidément... Est-ce que... Est-ce que ça lui fait éteindre à... Non ? Bon, du coup, elle est quand même comme ça, mais... Oui, on a de l'armée qui voit à peu près rien. Donc, on va tenter, je pense, c'est bien de... De récupérer cette province. Oui, il y a l'avantage. Ça risque d'être un... Ça risque d'être difficile. Euh... Sachant qu'il y a des renforts. Ils sont... De garnison, mais très affaiblis. Hmm. Ça peut éventuellement être... Être compliqué. À mener comme... Comme siège. Je pense qu'on va le tenter, hein. On va tenter, parce que bon, on a... On a quand même... On a quand même une légion, même si elle est affaiblie. Qui peut avoir des unités à même de se battre. Et puis, de toute façon, on ne peut pas rester dans cette situation. Elle est intenable. Donc écoutez, on se retrouve sur le champ de bataille, hein. Pour admirer le replay de tout ça. Et voilà, nous sommes sur le champ de bataille. Avec au fond, là, vous voyez, ma petite armée. Enfin, ma petite. Disons que c'est toujours la... Elle est un petit peu moins conséquente qu'à la bataille précédente, hein. Ce sont des choses qui arrivent. Et donc, direct, on commence un bombardement. Sur les pauvres petites mesures. Mais surtout... Là, on voit... La cavalerie... De tirailleurs qui s'approche de mon armée. Et qui se fait copieusement harceler. Cela va aussi de pair. Et donc, on a ma cavalerie qui la prend en chasse. Ne serait-ce que pour la disperser pendant qu'elle finit de se faire harceler par mes tireurs. Et là, on va quitter parce que... Eh bien, là... On va quitter la vue interne parce que cette unité est quasiment éliminée. Alors que là, vient le gros de l'armée. Une armée extrêmement nombreuse, mais surtout extrêmement compacte. D'où le choix, cette fois-ci, pleinement justifié de l'explosif. Cela va faire énormément de pertes. Je crois que je vais être à 200-300 kills avec mes balistes. Ce qui est tout à fait respectable. Cela fait donc... Eh bien, ce n'est pas joli à voir. Et donc là, on a les premiers qui tentent d'arriver. On va se remettre en vue un peu plus de jeu. Parce qu'il faut que je puisse commenter de façon efficace. Donc là, on a les premiers jeunes germains qui arrivent pour tirer. Pendant que je vais taper au centre pour faire le plus de dégâts. Ça, ça va continuer. Mais ces tirailleurs, ils vont faire vraiment de grosses pertes. Finalement, eux qui vont faire le plus de pertes. Là, je me retire avant de me faire complètement accrocher. Je vais avoir des pertes sérieuses, mais au final... Ce n'est rien comparé à ce qu'ils sont en train de ramasser. Parce qu'ils sont quand même sous un tir assez violent de baliste. Et puis... Et puis voilà. Ici, je me suis mis en formation tortue. Bon, ça ne va pas suffire. Ma première cohorte va prendre très cher. Mais ça réduit déjà les tirs. Pendant que... Pendant qu'ici, je crois que j'ai envoyé ma cave pour essayer de m'en débarrasser. Là, la première vague a été aisément repoussée. Et là, ce coup-ci, mes archers auront réellement une utilité aussi. Là, on voit par contre que les dégâts que je fais par ces balistes sont absolument décisifs. Ici, bon, là, j'ai tenté une petite sortie pour les éloigner. Mais bon, je me fais attaquer un petit peu dans le dos. Ce n'est pas bien grave. Cette cavalerie, de toute façon... Enfin, ces deux unités de cavalerie que j'ai vont beaucoup souffrir. Mais elles vont surtout protéger mon infanterie, ce qui est très bien. Je n'aurais pas aimé être en face. C'est quand je dis que je parle... Enfin, là, je parle de boucherie, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. C'est tout quasiment à distance. Là, j'ai fait des sorties de cavalerie auxiliaire. Pour essayer, tout simplement, de prendre à revers cette... Ah non, non, c'est pour... Je prends énormément, mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ici, je repousse les jeunes germains. Pendant ce temps, au milieu, là, les principales unités, elles n'ont déjà plus rien. Elles arrivent en contact. Elles sont déjà très affaiblies. Ici, j'ai le front qui était engagé un petit peu. Puis, bien sûr, là, ils vont attaquer. Mais bon. Non, je vais essayer de prendre une vision peut-être un petit peu plus aérienne. Ça vous permettra de mieux voir. Parce que j'ai la caméra débloquée, autant en profiter. Et c'est extrêmement sanglant comme bataille. Avec une bataille très courte, mais extrêmement violente. Ici, donc là, on voit que je tape à revers, puis j'essaie de poursuivre. Ma cavalerie fait vraiment un travail formidable. Je suis beaucoup moins audacieux avec mon lega. Je viens d'en changer, ce n'est pas pour le perdre immédiatement. Là, bon, je vais me faire surprendre. Ils vont réussir à m'attaquer au corps à corps, je crois. Je ne vais pas avoir le temps de me replier, mais ce n'est pas bien grave. Parce que j'envoie tout de suite des renforts. Là, j'envoie mon lega qui va faire une sortie. Pendant qu'ici, ma cavalerie est en train de se débarrasser de ce petit assaut sur mon aile droite. Au centre, c'est assez intense, je suis en train de me rendre compte qu'il va falloir que je me batte bien. Et surtout que mon lega, ici, il faut qu'il fasse du tri. Sachant qu'il n'a toujours pas lancé ses lanciers de Wooden, qui sont une unité absolument géniale. Une très belle unité d'élite. Quand j'ai joué une fois avec Saphir, qui fut youtuber, bon il a arrêté les vidéos, mais qui reste un très bon joueur sur Total War. J'avais fait une campagne multi pour m'amuser avec lui. J'avais pris les germains, donc les suèves, et les lanciers de Wooden sont géniaux. Vraiment. Bien utilisés, ils font très mal. Bon là, par contre, ils sont en train complètement de se faire envelopper et ils vont craquer. Ici, bon, c'est des jeunes germains pour ne pas leur demander l'impossible. La bataille est d'ores et déjà pliée pour moi. Mais maintenant, il s'agit quand même de ne pas subir trop de pertes. Et puis d'éliminer vite ces tireurs qui font extrêmement mal. Voilà. Là, on a ici cette cavalerie auxiliaire qui ne survivra pas au combat, visiblement. A deux soldats, c'est trop peu. Ah là, il vient d'en perdre en plus un. Donc là, c'est fini. Je pense que celle-là, on ne la retrouvera pas à la fin du combat. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc ici, je finis avec le mouvement de prise en tonaille de me débarrasser de ces soldats. Donc là, vous avez une belle vue des derniers escapés qui vont bientôt se faire faucher. Et donc, c'est sur cette charge finale, je pense qu'on va se laisser parce que, bon, après, c'est de la poursuite d'unités, ce qui n'est même pas nécessaire puisque c'est un siège. Aucune unité ne réchappera au massacre. Donc voilà. C'est sur cette petite charge qui ressemble plus à un piétinement que nous nous laissons et que nous revenons sur la carte de campagne. Et donc, une boucherie. Voilà ce qui résume cette bataille. C'est une boucherie. Au final, j'ai perdu qu'une seule unité dans tout cela et ce n'était vraiment pas gagné. J'ai réussi grâce à la suprématie. J'ai essentiellement des balistes qui ont pu faire dans les batailles de sièges où l'adversaire est très groupé. Les balistes font vraiment des dégâts considérables et on a pu l'admirer. On occupe simplement. Donc, on va tout simplement reprendre pied à la place de notre état client qui se trouve maintenant tout au nord et très loin. On va bientôt plus s'en soucier. Ici, donc, on a notre général qui est monté d'un cran. Oui, j'ai changé en off. Je n'ai pas oublié, j'ai mis un général de ma famille. Et on va lui mettre stratège. Voilà. Je crois qu'on va pouvoir l'améliorer du coup, peut-être. Promouvoir. Voilà. C'est bon. Donc là, j'ai obtenu trait forcément de questers. J'ai gagné la colonie. Province sous contrôle. Une colonie où il faudra que je change tout cela. Maison de l'artisan, maison de l'artisan. Tout ça, on va le détruire. On va juste ce qu'il faut. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parce qu'on a une partie de notre culture déjà en place. Du coup, ça coûte beaucoup moins cher. Ça, c'est un point de gameplay qui est très appréciable. Et on a finalement pris pied dans cette région. Ici, on va avancer. Mais on va avancer pas à vitesse rangée. Parce qu'on ne peut pas se battre à vitesse rangée. Et ça ne sert à rien du coup. Avancez ! Voilà. Et donc, on va pouvoir assiéger cette province. Et on en aura fini avec ce que je voulais faire. Ce qui sera très bien. On aura pu préparer comme il faut nos frontières de ce côté-là pour ensuite aller affronter les marquements. C'est donc un franc succès. Ce que je voulais faire se passe bien. Et on va pouvoir passer le tour. Peut-être que j'aurai le temps, finalement, de lever la Légion avant la fin. Il reste encore du temps, c'est pour ça. Donc, cependant, avant de passer le tour, si vous me permettez, j'ai fait une petite ellipse pour me remettre de ses émotions après une telle bataille. Allez. Donc, on va pouvoir, sans plus tarder, passer notre tour. Et voir ce qu'il va à tenir. Notamment du côté des Belges qui sont un peu isolés maintenant. Il va falloir qu'ils se débrouillent un peu tout seuls. Pas moi qui suis allé trafiquer je ne sais quoi au-delà du Rhin. Donc, concernant la plèbe romaine, donc la plèbe au sens plutôt économique, il ne s'agit pas de rappeler la distinction par rapport au Patricia qui remonte au début de Rome. Et donc, le peuple, le petit peuple, il s'attache très bien à la figure des grands généraux. D'ailleurs, il va être l'un des principaux soutiens du régime impérial. Autant le Sénat va avoir des relations souvent plus conflictuelles, certains empereurs vont y arriver mieux que d'autres à le satisfaire, mais autant le peuple va être très attaché à cette figure impériale qui est en train d'émerger sous vos yeux ébahis, tout simplement parce que ça fait barrage aux guerres civiles, et les petits souffrent toujours plus que les grands dans les guerres civiles. Même si les listes de proscription font que les puissants ne sont pas en reste. oulala, 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 qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Bon bah, une nouvelle bataille se profile, on va relever ce défi, espérons que notre légion survive, on verra ça tout de suite ! Place au combat, comme dirait notre ami Bad Blaze ! Et nous voilà prêts pour les choses sérieuses, défendre coûte que coûte cette place gauloise. Donc nous avons au loin une armée qui est en train d'arriver, puis ici l'avant-garde, tandis que je envoie les premiers projectiles pour faire quelques dégâts. Donc ça va être une bataille où je vais, je le reconnais, pas avoir le temps de, enfin pas tout voir, je vais me faire avoir sur certains points, je vais me faire attaquer de plusieurs côtés à la fois, bref, ça va être une bataille où je vais avoir des pertes que j'aurais pu éviter autrement, mais pardonnez-moi, j'ai pas le droit à la pause en légendaire, j'enchaîne entre tournage et bataille, etc. Donc il arrive que je ne vois pas tout. En tout cas, je vais faire tout mon possible pour tenir cette place. Le fait qu'ils arrivent au goutte-à-goutte est mon meilleur atout, que je compte bien valoriser. Donc attendez, ici on s'avance un peu, pour accélérer, ici il se replie, se replie, se replie, on ralentit. Donc là on est ici, vous m'avez pas vu, vous m'avez pas vu, vous m'avez pas vu, ça fait vraiment ça, vous m'avez pas vu, vous m'avez pas vu, c'est un peu ça ceux qui passent ici avant de s'en aller, mais bon, voilà, donc ici on les a repoussés. Attention tout de même, de ce côté-là ils essayent de me la faire à l'envers. Mais je vais me rendre compte et détacher une unité pour sanctionner cette audace. Alors que là j'ai éventuellement ma cavalerie qui est placée pour arriver s'il y a besoin. Je reste prudent, il ne s'agit pas de perdre non les gars. L'épisode précédent m'a refroidi, il ne faut pas que je m'en serve comme des kamikazes. C'est pas une bonne idée. Attendez, là ici on a une belle vue. Ici on voit s'il y en a qui veulent tirer. Ouais, il y en a qui tire quand même. Pour faciliter le travail des légionnaires. Même si effectivement, montrez-leur comme des vrais hommes se battent. Même si je suis certain de l'emporter parce que c'est des frères lanciers qui sont quand même, je sais pas si on peut voir leurs stats. Ouais, ils sont largement en dessous de mes légionnaires, vous voyez. Enfin bref. Ici j'ai pu éliminer ce que je voulais, c'est très bien. J'ai un petit peu repris le contrôle de tout. Par contre, je sais plus quand ni comment, mais il va y avoir quelqu'un qui va me... Il y en a qui vont m'avoir de façon fourbe et m'attaquer en fait de plusieurs côtés. Je sais que je vais perdre le point de contrôle ici. Heureusement que maintenant tu perds pas le village pour autant parce que là j'aurais été bien bête. Ça donne juste un bonus de morale. C'est presque, je dirais, devenu quasiment inutile. Alors il a peut-être fallu revaloriser un petit peu plus l'aspect moral, je sais pas. Mais c'est sûr que c'était un petit peu arbitraire quand tu pouvais prendre un point de la ville et la faire tomber. Je crois qu'aujourd'hui il y a encore les villes avec des murailles qui peuvent avoir tombé comme ça, en prenant le point de capture, mais sinon elles ne tombent pas. Donc là on accélère un peu pour voir arriver l'armée immense. Enfin l'armée immense, le gros de l'armée tout simplement. Voilà, on va arrêter avant que ça ne bug. Et on a ici, eh bien, une armée, ma foi, une véritable armée. Bon là les petits traits que je leur mets font pas de pertes. Par contre ça en fait plus les tirs que je fais de balistes. Mais font pas énormément de pertes, mais c'est pas grave. Ici je crois que je vais envoyer ma cavalerie pour essayer d'éliminer ces jeunes germains et puis commencer à faire preuve d'efficacité. Ici là il y en a qui vont tenter de s'avancer vers moi, mais je crois qu'ils vont choisir finalement que... de se dire que c'est pas le meilleur endroit. Bon je fais quand même quelques tirs. Puis après plus rien parce que voilà, parce qu'il n'y a plus personne en face de moi pour avoir ce souci là. Donc là j'avance pour essayer, j'envoie aussi ces petites premières cohortes pour les flanquer. Ici je tiens bien. J'envoie tout le monde en fait pour me disant ça y est c'est le gros des troupes. Alors qu'en réalité je crois qu'il y a une unité sur mes arrières. On la verra donc bien à un moment ou à un autre. Donc là ça fait comme d'habitude un embouteillage. Et j'ai plus qu'à charger à revers, c'est très bien fait. Pendant qu'ici on a donc les jeunes germains qui sont éliminés. Faut que je me méfie parce que là ici il y a moyen de me faire harceler s'ils se retournent. Donc j'envoie dans le dos une autre unité pour les occuper, c'est l'ancien relais, et être sûr qu'ils ne fassent pas les tirailleurs sur ma cavalerie. Voilà, oula. Par contre, bon, là il s'agit de se retirer avant d'avoir trop de pertes. Ouais, donc on a une belle vue. Par contre ici, et ça c'est un peu la surprise, je bats en retraite parce que je viens de voir qu'il y a de la cavalerie légère mercenaire. Légère mercenaire, c'est certes pas une bonne cave, mais ma cavalerie auxiliaire est très affaiblie. Et je ne veux pas perdre bêtement celle-ci. Enfin, je ne veux pas la perdre donc. Pendant ce temps, ici, c'est ça. Ces lanciers enrôlés, en fait, vont se rallier derrière moi. Et ça va grandement me surprendre. Tout comme ceux-là vont se rallier derrière moi et s'en prendre à mes pauvres balistes. Bref, là ici, ils s'enfuient très vite, très tôt. C'est l'aspect moral qui, quand même, est bien foutu à ce niveau-là. Ouais, ils ne se battent pas jusqu'à la mort, diront certains contestataires, mais dans une bataille, c'est rare de se battre jusqu'à la mort. Surtout pour les lanciers de Wooden, je ne dis pas, mais pour les frères lanciers et les lanciers enrôlés encore plus. Les lanciers enrôlés, voilà, se battent jusqu'à la mort, ce n'est pas leur but. Et du coup, ils vont se reformer sur mes arrières, ici. Et c'était clairement pas prévu. Parce que là, toute mon attention est focalisée ici, où se passe le gros du combat. J'ai replié ma cavalerie auxiliaire pour éviter de la perdre. Je crois qu'on a le droit jusqu'à 1 20ème de l'unité avant qu'elle soit détruite quand on gagne la bataille. Mais je ne veux pas risquer de la perdre, cette unité, parce qu'après, c'est toujours cher à recruter. Donc ici, on a des troupes qui vont se rallier et venir me surprendre. Puis celles-ci, elles vont venir tout simplement prendre le point de capture, ce qui est très bien vu. Même si bon, elles sont une petite unité. Toutes ces unités-là vont me surprendre quand je m'y attendais le moins. Alors que j'aurais dû me douter qu'elles allaient se reformer. Sauf qu'on ne peut pas penser à tout. Et ici, on a les dernières unités frondeurs germaniques, jeunes germains, qui sont un peu essoufflées mais qui vont faire mal. Notamment ici, là, je les poursuis pour éviter qu'ils se reforment. Et mes chasseurs auxiliaires vont être purement annihilés par les flèches. Et voilà, donc, on arrive à la fin. Où là, justement, je me fais attaquer dans le dos. Et ça, je les retire, mais trop tard, je vais avoir quelques pertes au niveau de la baliste. Et là, je réagis assez promptement. Mais je n'ai toujours pas vu l'unité de l'ancien relais là-bas. Donc c'est un petit peu n'importe quoi, cette bataille. Ici, là, je m'en suis plus soucié. Elle est en train de se faire hacher menu à bout portant. Au moins, l'avantage, c'est que l'unité ne se sera pas reformée, que je poursuivais. Mais du coup, là, ici, ces unités ayant déjà fui une fois, leur morale est évidemment très instable. Mais il faut se méfier. Il faut se méfier. Et je vais ainsi avoir quelques pertes un peu stupides, ici, de balistes romaines. Et là aussi, ou là, ou là, de nouveau, ils me font le même coup. Et je ne me soucie aucunement de la baliste. C'est des erreurs de débutants. Même à moi, ça m'arrive. Je ne suis pas le meilleur sur les totalvoirs, loin de là. Mais habituellement, je ne me fais pas surprendre de la sorte. Mais c'est juste que, voilà, c'est difficile d'avoir une vue omnisciente. Et du coup, on se fait avoir un peu comme ça. Donc là, je me fais attaquer. Je m'en rendrai compte assez vite. Et je vais pouvoir sauver quand même l'unité de baliste. Mais ça a été chaud, 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 chaud. Et là, donc, on a les dernières unités qui sont devant. Mais toute mon attention ici est en train de se reporter sur cette unité. Et j'essaye ici de la faire fuir. Mais je ne vais pas arriver à temps à la décrocher. Je crois qu'elle va rompre et partir. Ouais, elle part en déroute. Mais il y aura quand même des survivants. Et je vais de là tout de suite m'en soucier pour éliminer cette menace. Et puis, c'est ainsi que tu es en train de se conclure cette petite bataille. J'ai eu mon unité de léga qui a bien désorganisé copieusement l'arrière. Et notamment éliminé ces frondeurs germaniques qui pouvaient me faire mal. Parce que les frondeurs, quand l'armure est au rendez-vous, ils ne font pas grand-chose. C'est surtout sur les tireurs qu'ils font mal. Mais quand on est après la bataille où justement la santé des unités est plus faible, on peut vraiment se faire surcroît. Donc prudence à ce niveau-là, prudence. Ici, donc, je vais tirer dessus avec mes archers. Et les éliminer petit à petit. Je crois qu'ils vont être éliminés avant même que mon unité de légionnaire puisse arriver alors. Bon là, je vois que je me fais courser par derrière par les lancers de boudum. Donc je me retourne. Et j'arrive avec le reste de mon armée pour m'en débarrasser. Ça a été une bataille extrêmement tendue. Là, maintenant, elle est quasiment pliée. Donc on va finir sur une petite vue du corps à corps. C'est le genre de bataille qui nécessite de rester prudent ou si on n'est pas sûr de gagner. Même si c'est de la milice en face, il faut toujours rester prudent. Alors, évidemment, c'est l'IA et l'IA ne fait pas toujours les meilleurs choix. Bref, c'est fini. On se retrouve sur la carte de campagne. Vous avez l'habitude. Et ils ont échoué. Je tiens toujours cette ville, enfin ce village barbare. Alors, j'ai perdu là encore une petite unité mais c'est peu de choses au final. Toutes les autres vont pouvoir se reconstituer et c'est tant mieux. Bon, là, un petit, encore une fois, réduire les captifs en esclavage sera nécessaire. Après, je envisagerais peut-être de relâcher quelques troupes pour pouvoir négocier la paix. Il faut avoir. Alors... Non. Je suis déjà en guerre si vous ne l'avez pas remarqué. Les Belges... Juste, unissent leurs forces. Voici ce que je propose. Il est plus considéré comme parmi mes états clients. Très bien. Si ça t'arrange. Eh bien, je pense qu'on va en rester là à l'issue de ce tour parce que ça fait beaucoup d'émotion. Un homme d'état de retour à la maison. Très bien. Les habitants de la Romantique souhaitent réellement des esprits... se soucièrent réellement des esprits toujours présents des morts. Si l'un de leurs proches mourait d'une mort violente ou était privé d'un étudiant approprié, il retournait à l'état de l'arbre et devenait source de malheur pour ses descendants négligents. Le festival de l'émurie fut créé pour s'occuper de ses esprits vengeurs. Une fois par an, le maître de la maison se leva à minuit pour purifier son corps et se remplir la bouche d'un icône noir. En se déplaçant dans la maison, il incarnait... Non, il incantait. Par eux, je me rachète, moi et les miens, et crachait les haricots sur le sol en détournant son regard pour que les fantômes les ramassent et se nourrissent de leur énergie magique. Enfin, il criait, esprits de mes pères et de mes ancêtres, partaient. Et les autres habitants de la maison tapaient sur des casse-crolles et des poêles pour chasser les esprits dans la nuit. Lémurie. Plus 4 d'influence culturelle. Très bien. Je ne connaissais pas cet événement-là. Entourage réduit plus 1% de morale. Pfff... Très obtenu. Oui. C'est pas que ce sont détruites, les belges. Bon, bah très bien. Ici, on a à faire, eh bien, une bibliothèque. Tout de suite, là, on va remonter au nord pour voir ce qu'on peut gérer. Ou ce qu'on ne peut pas gérer, éventuellement. Donc là, ici, on va faire un... On va peut-être placer une autre terre consacrée pour la conversion. Et puis, enfin, on va faire un peu de nourriture. Voilà. Dans cette province, en termes de très culturel, je suis en train de remonter, puisque c'est celtique, il n'y a plus que deux traditions locales. Donc ça, ça ne fonctionne plus trop. Voilà. Donc ici, on a encore mené une bataille, je pense, qui nous ont représenté. Ouais, c'est ça. Très bien. Et on va pouvoir, sans doute prochainement, attaquer. Et on va donc en rester là. On verra la bataille une autre fois. Parce qu'on va quand même faire cette bataille, même si c'est gagné d'office. Histoire qu'on puisse voir à quoi ressemblent ces opidas barbares. Mais ce sera dans un autre épisode. Merci d'avoir visionné celui-ci. Ça fait déjà pas mal de petites batailles et de remue-ménage côté belge. Donc les Belgiques sont morts. Paix à leur âme. Mais nous allons récupérer leur territoire. Donc ils ne sont pas complètement morts. Nous le faisons en commémoration. De toute façon, ces états clients avaient vocation tôt ou tard à disparaître. Ils étaient pratiques au début. Bon, maintenant, on va pacifier toute cette région. On va gagner la bataille. Puis une fois qu'on aura gagné la bataille, on négociera, si on le peut, la paix avec les Semnon. En attendant, tout ceci est une autre histoire qu'on verra dans un nouvel épisode. Donc moi, je vous dis à la prochaine. C'était Mike Silva. C'était Mike Silva. Je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine.